Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette conférence intitulée « Mon ado, moi et la troisième dimension » où ce soir, sur l'Académie de la Nouvelle Vie, j'ai le plaisir d'accueillir Sophie Beggel. Bonsoir Sophie. Bonsoir, bonsoir à tous. Donc, Sophie est facilitatrice en évolution et formatrice en communication quantique. Et ce soir, elle va nous parler de nos rapports avec nos adolescents dans cette période un petit peu charnière. Et bien que tout le monde soit passé par là à un moment ou à un autre, ça n'a peut-être déjà pas été évident pour tout le monde, ni pour les parents de tout le monde. Mais quand on se retrouve soi-même confronté à l'adolescence de son propre enfant, parfois, ça ne se passe pas toujours comme on l'aurait espéré. Et on peut avoir besoin de conseils, de conseils avisés d'une spécialiste en la matière. Et donc, c'est ce que Sophie va nous présenter ce soir. Donc, si tu veux, je vais... Tu m'as mis la pression, là. Des conseils avisés et spécialistes. Alors, je pense déjà que je vais juste te dire comment j'arrive à cette conférence, si tu es OK. Voilà, parce que dans ce parcours que tu as évoqué, qui ne dit pas grand-chose aux gens, en fait, c'est surtout que je reçois en cabinet depuis pas mal d'années maintenant, des enfants de tous âges, des petits, des moyens et des grands. Et effectivement, plus ça va, plus je travaille autour de la parentalité et autour de la relation parent-enfant. Et ce que j'ai pu observer, c'est vrai que si la relation parent-enfant, en amont, elle est bien équilibrée, forcément, ça fait des ados plus faciles, on va dire. Mais bon, une fois que la relation, elle est établie, qu'est-ce qu'on fait si c'est compliqué ? Je crois que... D'ailleurs, si les gens veulent nous donner un peu l'âge des enfants qu'ils ont pour participer ce soir à cette conférence, ça serait intéressant. Voilà. Donc, je ne sais pas si je suis une spécialiste. Je ne pense pas tout savoir, surtout. Et j'espère apporter quelques lumières. Donc, ça, c'est sûr. Donc déjà, effectivement, je pense qu'il faut partir du principe qu'on a une croyance, c'est que... Et qui est très, très ancrée. Quand vous en parlez, quand quelqu'un vous dit « Mon fils est ado », c'est... Oh là là ! Il y a cette croyance que c'est compliqué, quoi, que l'adolescence, forcément, ça va être un truc chiant à passer, etc. Et comme tu le disais, ce qui est rigolo, c'est que je crois qu'en fait, on appréhende son adolescence en fonction de comment on a vécu la sienne. Déjà, je crois que c'est important. Si déjà la sienne, on l'a mal vécu, c'est certain que ça va être... La projection sur son propre enfant risque d'être importante. Et ceux qui ont plusieurs enfants, ils verront qu'ils ont des adolescents différents. Et donc, ils sont obligés de s'ajuster aussi par rapport à ça. D'ailleurs, dans les fratries, il y en a même qui disent « Ah non, mais moi, je l'ai vécu comme ça et ma sœur, pas du tout, quoi. » Donc, c'est vraiment très rigolo de voir déjà la puissance de cette croyance. Donc, déjà, pour moi, la croyance, elle n'est pas bonne. L'adolescence n'est pas forcément obligée que ça se passe mal. Ça, c'est très important. Et je pense que c'est important de l'entendre. Et tous les parents qui ont des enfants, là, qui ont entre 10 et, on va dire, 10 et 12... Détendez-vous. Ça peut bien se passer. Je vous promets. C'est possible. En fait, il y a même plus de chances parce que dans les rapports d'études qui ont été faites, il y a plus d'adolescents qui vivent bien leur adolescence que d'adolescents qui la vivent mal. Mais la proportion, elle est de 1 sur 4. Un adolescent sur 4 vit mal son adolescence. D'accord. En fait, finalement, c'est les parents qui ont le plus de problèmes. Ce n'est pas la chance. Alors, justement, c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire que l'adolescent, lui, il peut dire, je vis mal mon adolescence, 1 sur 4. Mais peut-être que les parents des 3 autres, eux, le vivent mal. Ça, c'est autre chose. Et c'est ce qu'on va voir. C'est pour ça que ça s'appelle « Moi, mon ado » ou « Mon ado, moi » et la troisième dimension. Parce qu'en fait, en réalité, il y a comme une troisième entité qui se crée dans cette relation. Et en réalité, c'est comme si ce qui fonctionnait jusqu'à présent créait une autre situation complètement différente. C'est-à-dire que la relation parent-enfant qui jusque-là était quand même assez symbiotique, on va dire. C'est-à-dire que ce soit descendant ou pas dans le sens où il y a une autorité ou moins d'autorité. Mais le parent disait à l'enfant « Tu fais ça. » Et en règle générale, l'enfant obéissait. Puis là, on se retrouve à une situation où des fois l'enfant obéit, des fois il n'obéit pas, des fois il dit qu'il va faire pif et pas. On se retrouve face à une relation qui est complètement perturbante pour les parents. Et c'est surtout qu'il faut réagir vite. C'est-à-dire qu'il y a des mécanismes quand ils ne fonctionnent pas, il faut les changer rapidement. Il ne faut pas rester dedans. À un moment donné, il faut se rendre compte que ça ne marche pas. Et donc, il faut changer. Mais genre, vous avez 48 heures pour changer. Là, je mets un peu de pression. Mais c'est vrai, dans le sens où, si ce que vous faites, ça ne fonctionne pas, posez-vous la question, déjà, pourquoi ? Donc, on va voir que ça touche différents domaines. Une deuxième croyance quand même, excusez-moi, c'est qu'il y a un âge de début et de fin sur l'adolescence. En règle générale, on considère qu'on rentre en adolescence à 12 ans et on en sort à peu près à 16. Grosso modo, c'est la tranche qu'on se donne. À partir de 16, on devient ce qu'on a appelé un adolescent. C'est-à-dire qu'on n'est pas un adulte, mais on n'est plus un ado. Sauf que ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a des enfants qui peuvent rentrer, effectivement, dans le comportement d'adolescent. Parce que l'adolescence, en tant que telle, c'est une période donnée qui a été établie dans le processus d'évolution de l'enfant. On ne va pas y toucher ça. En France, il ne faut pas toucher à ça. Attention. Mais il y a des enfants qui vont rentrer dans un comportement dit d'adolescent plus tôt. Il ne faut pas symptomatiser ça. C'est-à-dire que si vous avez un enfant de 10 ans qui commence à avoir, effectivement, un petit côté rebelle ou qui ne commence pas à lui dire « Ah oui, ça y est, tu fais ton adolescent. » On est déjà en train de symptomiser une situation et d'anticiper. C'est-à-dire que ce comportement « vu négativement » est mis dans la catégorie comportement d'adolescent. Donc, forcément, l'enfant se dit « Quand je serai plus âgé, je pourrai avoir ce comportement. » Je ne sais pas si je me fais comprendre dans le processus. La symptomisation, c'est mettre le doigt sur quelque chose, appuyer en disant quand ça c'est bien ou ce n'est pas bien et quand ce n'est pas bien et on le range dans une case. Et donc, dans cette case, c'est le comportement que j'aurai dans deux ans ou dans trois ans qui sera comme ça. Parce que là, on est en train de me dire « C'est ça que tu feras quand tu seras adolescent. » Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit ? Ok, super. Donc, ça, c'est important. Il ne faut pas y mettre beaucoup de charge. Laissez faire. Ce comportement à 10 ans, il peut être aussi normal. On a des enfants qui changent, qui parfois vont plus vite que d'autres et donc, ils peuvent avoir des comportements qui peuvent nous surprendre par rapport à leur âge mais ça ne veut pas dire qu'ils sont en pleine crise d'adolescence ou qu'ils sont au début. Le troisième point avant vraiment de parler de la relation parent-ado, c'est le fait que l'enfant, comme il a été enfant, va déterminer effectivement qui il sera adolescent. Cela dit, ce qui va le déterminer, c'est surtout la relation que vous avez eue avec cet enfant-là. C'est-à-dire qu'un enfant qui a été conflictuel, compliqué, pour vous, je parle en tant que parent, encore une fois, je ne mets pas de symptômes, mais que vous avez vécu une enfance compliquée, etc., il est certain que vous avez déjà en fait, dans votre valise de parent, des comportements qui vont soit devoir changer au moment où l'enfant va rentrer dans l'âge de l'adolescence, soit ça va être très, très compliqué parce que du coup, ça va être multiplié. Donc, il y a des périodes où on peut changer ça. Et c'est vraiment justement entre, on va dire, 10 et 12 où on peut essayer de transformer la relation parent-enfant pour aller vers une adolescence plus cool, on va dire. Donc, là, on est vraiment spécifiquement sur les ados, donc c'est le but quand même de ce soir et les parents qui sont là attendent certainement des réponses plus sur cette tranche d'âge. Donc, déjà, évidemment, ce qui est important, il y a plusieurs sujets qui sont importants et qui sont importants pour les parents et pour l'ado, c'est la communication. Donc, qu'est-ce que j'entends par communication ? Forcément, c'est la façon dont on va se parler. Et là, il peut y avoir du vocabulaire complètement différent, voire même des mots en tant que parents à bannir. Il y a aussi le moment. Donc, je viendrai plus en détail. Là, pour l'instant, je fais un… Je dis grosso modo tout ce qu'il y a et après, on verra ensemble. Mais en vocabulaire, par exemple, les « tu dois, il faut », il faut trouver d'autres façons de le dire. Parce que si là, on est en frontal, donc le « tu dois, il faut », ça marchait quand il était petit. Là, ça ne marche plus. On va voir ce qu'il faut mettre en place derrière. Le moment. Si vous dites un truc important à votre ado, un moment pour lui, ce n'est pas important, c'est-à-dire que lui, ce qu'il est en train de vivre, c'est plus important que ce que lui dit, il ne va pas vous écouter. Donc, vous allez lui dire « tu ne m'as pas écouté ». Non, en fait, il n'y a pas de moment. Il y a des journées où vous n'aurez pas de moment pour lui parler. C'est possible. Mais c'est là où de temps en temps, en tant que parent, il va falloir tenir bon. Parce qu'il faut trouver le moment où il faut créer ce moment-là. Dans la communication, il y a « est-ce que c'est important ? » Et pour qui ça l'est ? Est-ce que vous avez à lui dire là, ce truc genre « je voudrais que tu fasses ça parce que je voudrais que tu fasses ça ? » Donc déjà, on voit que si je n'ai pas utilisé le bon vocabulaire, ça va être compliqué. Si je lui dis ça alors qu'il est en train de parler à son copain ou d'envoyer un SMS à sa copine, c'est un peu raté. Et surtout, est-ce que c'est important pour lui ? J'en doute fortement. Ranger la tondue dans le garage, on s'en fout un peu. Ce n'est pas sa priorité. Et puis, vous allez avoir les attentes et les souhaits. C'est-à-dire ce que vous, vous attendez et ce que votre ado souhaite. Ce n'est pas forcément la même chose. Et ça va jouer aussi dans la communication. Dans tout ça, il y a les normes de la maison. On est bien d'accord qu'un enfant de 10 ans ou de 12 ans ou de 14 ans ou de 16 ans, ce n'est pas les mêmes normes, ce n'est pas les mêmes règles, ce n'est pas les mêmes autorisations et il n'y a pas les mêmes conséquences. Forcément, il va falloir adapter. Encore une fois, vous n'allez pas agir de la même façon. Et les conséquences, parfois, ça ne va pas être une punition. Et la responsabilisation, c'est compliqué. Donc là, je parle de beaucoup de concepts, mais je vous donne des pistes déjà de réflexion sur comment vous agissez avec votre enfant dans ces domaines-là. Au niveau des règles, il faut qu'elles soient adaptées à l'âge et au respect. Donc ça, c'est le point suivant. C'est le respect de chacun, le respect de vos limites et le respect de ses limites. Et si on n'établit pas ça avec son ado en lui expliquant jusqu'où pour vous c'est possible et acceptable et de voir avec lui en fait dans quelle mesure vos limites peuvent se chevaucher et trouver un point d'accord, ça ne peut pas fonctionner parce que vous allez être dans votre carte du monde, dans votre représentation de comment votre enfant devrait se comporter et lui, il a sa version qui est complètement différente de la vôtre. Du coup, il n'y a pas de point où vous pouvez vous relier. Et ça, ça revient au point. Au premier point, on va tomber sur des difficultés de communication. votre ado ne va plus vous écouter parce que vous allez vous énerver et qu'il n'y a rien de pire que de crier dessus parce que de toute façon, ça ne sert à rien. Au niveau du respect, il faut savoir… Oui, justement, au niveau du respect parce que si on a envie d'établir de scènes limites qui vont dans un sens et dans un autre et que malheureusement, l'ado a du mal avec les notions de respect, qu'est-ce qu'on fait s'il franchit les limites ? Ok. Alors, le respect, c'est le temps de parole et d'écoute de chacun. C'est-à-dire qu'en tant que parent, on ne peut pas demander déjà à ce que notre ado nous écoute tout le temps et considérer que ce qu'il nous dit, ce n'est pas important. Parce que lui, quand il vous raconte qu'il a publié une story sur Insta où il explique son voyage en Chine, pour lui, à ce moment-là, c'est super important. Alors, peut-être que vous, ça ne vous intéresse pas, mais si vous voulez créer un lien avec votre enfant, il va falloir l'écouter. Si son truc, c'est les jeux vidéo et qu'il vous explique qu'il a passé le niveau machin et que vous, vous n'y connaissez rien, peut-être qu'il faudra prendre cinq minutes pour qu'il vous montre. Pourquoi ? Parce que ça va peut-être vous permettre de mettre les limites et de lui dire, OK, alors attends, montre-moi ton jeu là, comment ça marche ? C'est des parties de combien de temps ? Bon, OK, alors on part sur deux parties puis après, tu arrêtes. Vous voyez le truc ? C'est qu'en fait, il faut, si vous lui dites, non, mais tu ne te rends pas compte, ça fait deux heures que tu joues. Non, mais la notion du temps, il ne l'a pas du tout. À moins de lui mettre un timer, lui, il est en train de jouer et ce n'est pas qu'il a vu qu'il s'était passé deux heures. Il joue. Bon, après, on parlera de la physiologie de l'ado si on a le temps mais c'est vraiment important de comprendre ça, qu'il faut rentrer dans l'univers de son enfant de temps en temps pour pouvoir y mettre des limites. Alors, bien évidemment, ce que tu dis, c'est important. Je vais en parler parce que forcément, c'est comment est-ce qu'on établit des règles mais il faut bien comprendre que ces règles, elles vont dépendre aussi des règles que vous avez établies avant. Si vous avez toujours été là pour votre enfant, vous lui avez acheté tout ce qu'il vous demandait, il n'y a pas de jugement dans ce que je dis, je donne des exemples comme ça, il ne va pas comprendre qu'à un moment donné, vous lui disiez non. C'est juste ça. Lui, il a juste le comportement, il était comme ça et maintenant, elle me dit non. Donc, c'est déjà important de savoir quel est le type de règles que vous avez mis. Ensuite, il faut que ce soit des règles, comme je disais tout à l'heure, qui soit en lien avec l'âge. Et d'ailleurs, dans une maison où il y a plusieurs frères et sœurs, il n'y a pas les mêmes règles. Le respect, c'est dans ma carte du monde, c'est la façon de communiquer. Mais ça, c'est le premier point que j'ai dit. Et la façon de communiquer, c'est si je veux que mon ado me respecte, il faut que je le respecte. Et il faut que je lui parle correctement. Parce que sinon, je ne peux pas lui demander de le faire. Ça, c'est super important. Et même quand on se fâche, les tu me fais chier et ce n'est pas top. Mais ça nous arrive. On est humain. Mais on a le droit de lui dire, je suis désolée, je n'aurais pas dû dire ça. Il faut considérer que votre ado, il n'a qu'une envie, c'est qu'on le traite comme un adulte. Si, vous n'allez pas le faire concrètement parce que ce n'est pas un adulte, mais il faut, si vous voulez le responsabiliser, il faut de temps en temps jouer là-dessus. C'est vachement important. Et lui dire, ben voilà, tu veux faire des choses qui seraient des choses de plus grands ou d'adultes, il faut que tu me montres que tu as le comportement qui va avec. Et il faut lui expliquer ce que ça veut dire parce que ça, c'est une jolie phrase. Mais vous-même, si vous êtes constamment sur votre téléphone ou si, c'est comme un enfant, il est toujours dans l'imitation, il va vous dire, mais oui, mais toi, non mais moi, je suis une adulte. Ouais, ben c'est pareil. Ça ne marche pas votre truc. Ok, je suis une adulte. Par contre, vous pouvez lui dire, oui, mais le seul truc, c'est que moi, j'ai bossé toute la journée. Ah ben lui, il a été en cours toute la journée. On fait comment alors ? Donc, c'est vraiment, l'intérêt, c'est, ok, c'est quoi votre priorité ? Et c'est ce qu'on va aborder après. C'est quoi votre priorité ? C'est quoi la sienne ? On en revient à ce que j'ai dit au départ. Il faut trouver le point où vous arrivez à vous entendre. Donc, il faut s'asseoir et parler. Si, si, il faut faire des conseils de famille et puis, il faut savoir écouter votre ado qui vous dit, ouais, mais j'en ai marre parce que tu rentres dans ma chambre et je ne t'ai pas donné ma permission. Ok, dans quelle mesure vous êtes obligé de rentrer dans sa chambre ? Vous pouvez aussi lâcher sur certaines choses. C'est ça aussi le respect. Et le respect de l'espace, c'est super important pour un ado. Il y a des ados, c'est sûr que quand vous avez un ado qui ne se lave pas pendant trois jours, il y a des fois, ça peut être compliqué. Et vous pouvez peut-être lui expliquer, même si lui, il ne se sent pas, que le respect des autres, c'est important. Et le respect des autres parce que le respect de lui-même, pour l'instant, il n'a pas encore bien compris. Et ça arrive. Et à la fois, si ça devient un conflit et que ça amène des discussions tous les jours, mais laissez tomber. Parce que plus vous allez appuyer sur un truc, et plus il va le faire. C'est son objectif. En tant qu'adolescent, il est là pour tuer papa et maman. Parce que papa et maman, ils ne sont plus les êtres parfaits qu'ils étaient quand j'étais petit. Et du coup, de toute façon, ils ne savent rien. Et puis de toute façon, moi, je sais mieux. Et puis en plus, je fais ce que je veux. Voilà. Donc, à un moment donné, c'est de dire, ok, vous prenez votre enfant en face et vous dites, écoute, là, ce n'est plus supportable. Ça fait une semaine que tu ne t'es pas lavé. Ça pue. J'exagère un peu parce que généralement, ils ne tiennent pas une semaine. Mais trois jours, c'est possible. Par contre, accepter, même si c'est difficile, accepter que votre ado puisse ne pas ranger sa chambre, ne puisse vivre dans son odeur, même si ça vous dérange. C'est son espace. Je sais que c'est dur. Je sais. Mais en fait, oui, vraiment. Parce que son espace, il est aussi dans votre espace. Non, c'est sa chambre. Oui, mais je veux dire, si c'est vraiment un foutoir sans nom et que même les mouches ne restent pas, il faut faire quelque chose. Même au niveau de… Ou alors, est-ce qu'il va… Je ne sais pas, est-ce que la propreté va lui être insufflée à 18 ans et il pourra alors gérer son appartement comme il l'entend ou comment ça se passe, en fait ? Tu dis exactement ce que j'allais dire. C'est souvent un problème chez les garçons, rarement chez les filles. Les filles, elles ont ce côté un peu où elles se pomponnent, donc c'est différent. Les garçons, ils n'en ont un peu plus rien à foutre. Au moment où il va avoir une petite amie et qu'il va la ramener à la maison, tu peux te dire qu'elle va lui faire une réflexion, pas deux. Mais si c'est toi qui le dis, tu pourras lui dire 500 fois si tu veux. ça n'aura aucun effet. Et en fait, le truc, c'est qu'accepte que c'est son espace. C'est tout. Tu lui dis, tu lui dis par contre, mon espace, la salle de bain, c'est ces règles-là. Mais si tu mets des règles de partout, il ne va pas les écouter. Sachant… En fait, alors, des personnes pour qui la propreté et le fait que tout soit rangé est très important. Ça fait une partie des valeurs de base et à ce moment-là, pour ces mamans-là parce que souvent, c'est les mamans et qu'ils ne peuvent pas s'empêcher d'aller ranger la chambre de leur enfant, d'aller faire lui de leur enfant de 16 ans. Et qu'est-ce que tu leur penses, Agri ? Alors déjà, c'est le sujet d'après. Donc, merci pour la transition. La question, c'est moi, l'adulte, mes croyances, mes angoisses, mes besoins. Seulement, le truc, c'est que moi, je suis un adulte avec peut-être une conscience quand même de qui je suis, de ce que je suis devenu, de ce que j'ai à travailler. Les enfants, ils sont là pour nous faire bosser les sujets qu'on n'a pas bossés. Donc, si vous êtes une maniaque de l'hygiène, peut-être que ça serait intéressant de savoir pourquoi vous avez ce besoin de propreté qui peut-être est un peu excessif. mais même s'il ne l'est pas, moi, je ne suis pas quelqu'un de maniaque sur la propreté mais je n'aime pas quand c'est crade. Par contre, l'espace de mon enfant, c'est son espace et je le respecte et je n'y rentre même pas et si ça pue, ce n'est pas mon problème. Quand elle reçoit des copines ou des copains, elle se prendra la réflexion. Peut-être qu'elle recevra personne. Mais en fait, la question, c'est, tu disais, la propreté, ça ne va pas lui venir comme ça de façon spontanée. Si. En réalité, si. À un moment donné, le cerveau, il finit de se construire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'adolescent, c'est le bordel là-dedans, ça part dans tous les sens. On en parle après, mais les rythmes sont différents. Le sommeil, ils ont besoin de beaucoup dormir. La consommation en nutriments est accélérée. C'est la bombe atomique là-haut. Donc, beaucoup de règles, il ne va pas les respecter. Si la priorité, c'est l'hygiène, OK. Mais alors, à ce moment-là, soit effectivement, faites la guerre et puis engueulez-vous tous les jours sur le sujet. Pour moi, c'est OK, mais c'est juste que ce n'est pas très vivable et que ça va avoir des conséquences sur le reste. Soit vous le faites et là, vous êtes satisfaites, mais là, du coup, vous ne lui enseignez rien. Parce que si c'est vous qui faites, il n'apprend pas par lui-même. Ça, c'est sûr. Et puis en plus, c'est génial. C'est super. Rien à faire. C'est cool. Maman, elle fait à ma place. Moi, j'en connais plein. Des mecs de 35 ans, ils ne savent pas rien faire parce que maman a toujours fait à leur place. Mais encore une fois, c'est pas un jeu. Je me souviens, quand j'étais plus jeune, j'en avais une personne de 23 ans qui habitait encore chez ses parents. C'est un meilleur lui faisait son lit. OK. Et donc, je me disais, elle a loupé un truc. Et toi, et lui, il te disait quoi ? Ben, je lui... Je ne sais pas. Moi, j'en avais bien. Certainement, il te répondait certainement. Ben, de toute façon, pourquoi tu veux que je le fasse ? Parce qu'elle le fait. de toute façon, elle le fait, ouais. Qu'elle aime ça alors. Non, mais attends, c'est pire que ça. Voilà. Mais c'est pire que ça. Moi, je connais... Enfin, c'est pire. Encore une fois, je ne veux pas... Je ne suis pas du tout là pour dire qu'il y a une norme. Chacun a ses limites. Et ce qui est important, c'est déjà que vous les connaissiez. C'est ça quand je parle de mes croyances, mes besoins et mes angoisses. C'est quoi qui est important pour moi ? OK ? Donc ça, c'est vraiment déjà... Mais mettez-le par écrit, quoi. Honnêtement, déjà, c'est quoi ? Qu'est-ce qui est important pour vous dans votre respect de votre espace, à vous ? Et à ce moment-là, vous pouvez établir et expliquer. Moi, autant je... Voilà, la chambre, ce n'est pas mon problème. Autant la salle de bain, c'est un espace qu'on partage. Et à ce moment-là, quand... Voilà, il y a des règles. Tel jour, c'est... Il faut faire ça. Et c'est établi. Alors, qu'est-ce qui se passe si l'ado ne fait pas ? Ça, c'est sûr qu'on va y venir. Mais l'idée, c'est de ne pas arriver à la punition parce qu'on verra que la punition ne sert à rien. Ne sert à rien. Il va râler, vous allez le mettre en rébellion, si ça se trouve, il ne va pas le faire, ça va finir en live ou s'il le fait, de toute façon, il ne le fera pas en se disant « Oh, je le ferai la prochaine fois. » Non, il ne faut pas rêver. Ce n'est pas comme ça que ça se passe là-dedans. Ça ne marche pas, en fait. Donc, il n'y a que la stimulation qui peut fonctionner. Mais après, ça dépend aussi beaucoup des adolescents, de chacun, de comment ils fonctionnent. Donc ça, c'est important aussi de voir qu'est-ce qui a fonctionné chez votre enfant quand il était plus jeune. Peut-être que ça fonctionne encore. Mais en tant qu'adulte, on doit se remettre en question. C'est vraiment important. Et nos enfants, ils sont là pour ça. Donc, dans les priorités, on n'a pas du tout les mêmes que. Mais alors, pas du tout. C'est-à-dire que quand vous lui dites « Ça, c'est important pour moi », pour lui, c'est loin. Et en plus, suivant l'ado, la priorité, ce n'est pas forcément, évidemment, les études. Alors, si c'est la vôtre, c'est un peu compliqué. ça peut être les amis, ça peut être le téléphone, les jeux vidéo, ça peut être, ça peut être, en règle générale, dans les ados, c'est les amis, les sorties, là maintenant, c'est le téléphone, on est sur une génération hyper connectée, et les jeux vidéo. Ça peut être aussi le sommeil, dormir, traîner, rien faire. Ça peut être une priorité pour lui. Donc, en fait, c'est quelle valeur vous donnez à tout ça. C'est vraiment important de savoir quelle valeur vous donnez à tout ça. Ce qu'on fait dans l'atelier, en fait, c'est d'établir chacun les valeurs qu'on va donner et quelles sont nos priorités. Et on va voir que ce n'est pas la même chose. Parce que vous, en tant qu'adulte, votre priorité, ce n'est peut-être pas le boulot. Donc, pourquoi pour lui, ce serait la scolarité ? Est-ce que vous êtes d'accord qu'en plus, lui, il va en cours 8 heures par jour, il rentre et en plus, il a encore du taf ? Vous rebossez, vous, derrière vos 8 heures ? En règle générale, non. Enfin, si, vous avez peut-être des choses à faire à la maison. Je ne dis pas que vous n'avez pas du boulot à la maison. Mais je veux dire, au niveau intellectuel, faire mettre la lessive, tout ça, il faut y penser. Mais on n'est pas sur une connexion intellectuelle. Les ados, ils ont mangé du cours pendant 8 heures qui ne les a pas forcément hyper motivés, parce que ce n'est pas toujours transcendant ce qu'ils reçoivent comme information. Et derrière, ils doivent bosser. Et il y en a, ben oui, ils n'ont pas envie. Et là, c'est là où c'est compliqué parce qu'il faut faire comprendre rapidement, et ça, ça se passe dès l'entrée en 6e, voire même en primaire, que l'enfant travaille pour lui, mais pas pour vous. Donc, du coup, il faut trouver un système de stimulation. On fait comment ? On punit. Allez, s'il y a une mauvaise note, privé de sortie. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas et à tel point que ça ne marche pas que ça peut même être dangereux. Parce que du coup, il va sortir quand même et il ne va pas vous le dire. Et là, il va se mettre en danger et en risque. Parce que si vous arrivez en fait à créer cette communication, votre ado, à un moment donné, s'il vit une situation dangereuse, il va vous appeler. Si par contre, vous êtes tout le temps en train de lui dire que ce qu'il fait, ce n'est pas bien ou que ce n'est pas comme vous voulez ou que machin, il ne vous appellera pas en cas de situation de risque. Ou du moins, ce n'est pas forcément ce qu'il fera en premier. Et il peut même se mettre en danger volontairement pour aller braver l'interdiction et la punition. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours, avant de prendre une décision sur une privation ou sur une punition, c'est de bien réfléchir à ce que vous dites. Il faut vraiment prendre une pause et se dire OK, dans quelle mesure ça c'est important ? De zéro à dix ? Est-ce que c'est important dix ? Est-ce que c'est important deux ? Et dans ces cas-là, on évalue quelle peut être la demande de l'adulte pour combler ce comportement. donc au niveau de la scolarité, c'est sûr que si vous avez un gamin qui est complètement en échec scolaire et qui ne fait rien, c'est pas en lui tapant dessus, entre guillemets, quand je dis taper, c'est juste dire en appuyant sur des punitions que vous allez le motiver. C'est peut-être de s'asseoir avec lui et d'évaluer en fait dans quelle mesure la priorité de ses études et son orientation et ses choix et peut-être de lui proposer d'aller ensemble regarder, observer qu'est-ce qu'on peut faire, les études possibles, etc. Ils ont une énorme pression. Franchement, il faut savoir que la rentrée en adolescence du passage de la troisième à la seconde, c'est super dur. Déjà, en troisième, ils sont encore, ils sont en fin de collège, ils ont un examen à la fin de l'année, mais enfin bon, c'est le brevet, c'est pas, voilà, c'est pas non, mais c'est important. Sauf qu'en fait, ce qu'on leur dit pas, c'est que le passage de la troisième à la seconde, c'est une grande claque dans la figure. C'est super dur. Au collège, ils sont encore, entre guillemets, coucounés par les professeurs. On leur dit ce qu'ils doivent faire, quand est-ce qu'ils doivent le faire et on leur demande de répondre à des questions. Je simplifie, mais c'est un peu ça. En seconde, on leur dit plus tellement ce qu'ils doivent faire, on leur dit pas trop quand est-ce qu'ils doivent le faire, c'est-à-dire qu'on leur dit vous aurez une évaluation dans une semaine, mais on leur dit pas il faut que vous ayez travaillé tel chapitre, tel chapitre, pour tel jour et tel jour. Et en plus, on leur demande de la réflexion. Et on leur demande de la réflexion au moment où c'est le plus difficile pour eux par rapport à leur développement cérébral. parce que ça fait vraiment travailler des connexions et c'est compliqué pour eux parce qu'ils sont déjà dans des connexions avec la relation sociale qui change, le côté sexué et sexuel qui s'intensifie et c'est vraiment compliqué. Donc là, il y a un gros changement et c'est un changement qu'il faut accompagner en tant que parent et il faut anticiper et savoir que le premier trimestre de seconde, ça peut être une et qu'il ne faut pas non plus s'en alarmer. Mais par contre, on peut aussi faire le choix d'essayer d'être plus présent à ce moment-là et de savoir si effectivement il n'y a pas un besoin de soutien scolaire que ce soit dans les matières les plus compliquées, ne serait-ce que que pour l'enfant, enfin l'enfant, le grand enfant, se sente accompagné. Ça peut être une solution. Il y a aussi beaucoup d'enfants qui ne savent pas comment ils fonctionnent au niveau de leur mémorisation. Là, je parle en général, je ne suis pas en train de traiter des cas très extrêmes. Là, il faut faire du cas par cas. Mais sur le général, les enfants, quand ils rentrent en seconde, ils se rendent compte que leur façon d'apprendre ne fonctionne plus et ils ne savent pas comment faire. C'est compliqué parce qu'en fait, on ne leur demande plus d'apprendre du par cœur. Ce n'est plus possible. La quantité est tellement énorme qu'ils ne peuvent plus. Donc, il va falloir qu'ils apprennent par réflexion encore une fois. Et ça, c'est difficile. Donc, en tant que parent, si on peut, si on a les capacités, etc., il faut être juste vigilant. Le passage en seconde peut être compliqué. Et donc, les priorités ne sont pas les mêmes pour lui que pour vous. et c'est possible que sa priorité se soit sortir avec les copains et ne pas bosser ses devoirs. Et parfois, en tant que parent, il faut aussi lâcher. Alors, je sais que ce que je vais dire, ça va vous choquer parce que vous dites que ce n'est pas possible. C'est un peu comme laisser sa chambre en cafarnaum. Là, c'est pareil. Des fois, il faut laisser l'enfant se planter. Laissez-le se planter. Si vraiment, vous voyez que vous avez beau tout essayer, rien ne marche. Si vous avez tout essayé et que rien n'a marché, faites différemment. Mais c'est dur. Mais ça marche. Parce qu'à un moment donné, oui. Et dans ce cas, je veux dire, quand tu dis laissez-le se planter, qu'est-ce que tu entends par là ? C'est-à-dire, on le regarde, par exemple, sécher les cours, aller boire avec les copains, passer ses nuits aux jeux vidéo. dans quelle mesure on le laisse se planter ? Encore une fois, on parle de généralité. On ne parle pas de comportement extrême parce que là, il faut vraiment faire du cas par cas. Mais se planter, par exemple, s'il y a vraiment une matière qui ne bosse pas, il faut le laisser avoir zéro tout le trimestre s'il faut. il se prend déjà des remontrances au lycée, au collège ou au lycée, il s'en prend. Le professeur lui dit, il le met généralement bien en avant face aux copains, etc. Si vous vous appuyez dessus, mais que ça ne fonctionne pas, c'est juste ça en fait, à un moment donné, si tu vois que le fonctionnement ne marche pas, il faut essayer de faire machine arrière. S'il en est déjà à un point où il n'y a pas eu de contrôle avant et on est déjà sur un gamin qui passe ses nuits devant ses jeux vidéo, pour moi, forcément, il y a un truc qui n'a pas marché. Donc là, ça va être, soit on établit des limites et on peut très bien décider d'enlever tout ce qui est déjà connexion Internet dans la maison. Moi, j'ai une maman qui me disait, oui, mais il trouve la télécommande. Et je lui dis, oui, vous partez avec le câble. Non, mais c'est vrai, à un moment donné, peut-être qu'il va falloir sacrifier de son confort personnel pour pouvoir remédier à ça. C'est sûr que là, tu me parles d'enfants qui vont dans des cas extrêmes et c'est très souvent parce qu'ils ont trop de contraintes à la maison, il y a trop de punitions, il y a trop de noms, il y a trop de, tu ne peux pas faire et du coup, ils vont aller chercher ailleurs. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, ils vont se mettre en danger. Après, c'est sûr que s'il fait du jeu vidéo toute la nuit, c'est certainement qu'il a Internet, il a un ordinateur dans sa chambre, il a son téléphone. Donc, après, ça, c'est un choix de parents de dire, ils ne savent pas s'autogérer. Encore une fois, je reviens à l'histoire du temps. Ils n'ont pas la notion du temps. Donc, se dire, il va se rendre compte que, non. Et c'est sûr qu'il va jouer toute la nuit, il ne va pas dormir ou il va dormir deux heures, il va être crevé au lycée. Ça peut durer longtemps, mais à un moment donné, si vous avez enlevé le câble, arrêté Internet, jeté la box ou je ne sais pas quoi et qu'il trouve toujours une solution, on est d'accord que ça ne fonctionne pas. Donc, peut-être qu'il faut aller chercher de l'aide extérieure et comprendre ce qui est en train de se passer. Parce que, malgré tout, un ado qui joue toutes les nuits sur son écran ou sur son jeu vidéo, il y a un problème. Il est en souffrance et il est même en addiction. Donc là, on part sur autre chose. Après, évidemment que je ne suis pas OK pour laisser un gamin aller boire et tout. Sécher les cours, alors c'est vrai qu'à partir de la première, c'est possible. En seconde, tu as quand même beaucoup d'avis comme quoi il sèche les cours. À un moment donné, il va se faire virer. C'est ça. Mais encore une fois, là, tu vois, on parle d'un cas extrême. Donc, il faudrait vraiment voir le contexte pour pouvoir donner une clé là-dessus et voir ce qui est en train de se passer. Mais pour moi, l'information, c'est qu'il y a une souffrance. S'il ne va pas en cours. Et après, dans des cas moins extrêmes, mais tout le monde est passé par là, les adolescents qui commencent à fumer des cigarettes ou autre chose, quelle est l'attitude appropriée d'un parent envers… parce que ça ne fait plaisir à personne, forcément. dans l'idéal, il aurait fallu parler de la cigarette bien avant et des addictions en général. Parce que la cigarette, pour moi, c'est le moindre mal. Mais si ça n'a pas été fait, si vous punissez, si vous interdisez, de toute façon, il le fera encore plus. Ça, c'est évident. Mais c'est évident, c'est l'âge qui veut ça, c'est je ronds le cadre, vous allez lui dire ne fume pas. Bon. Après, vous pouvez mettre des limites aussi en lui disant que c'est hors de question qu'il fume dans la maison, dans l'appartement, etc. Parce que… Mais si vous fumez, déjà, c'est compliqué. Bon. Alors, si vous ne fumez pas et que vous n'avez jamais fumé devant lui, c'est sûr que là, on peut essayer au moins d'amener une certaine conscience. Mais aujourd'hui, alors, il n'y a plus forcément la cigarette, mais il y a l'évaporette. Ce n'est pas mieux au niveau santé. Et puis, évidemment, bon, après, il peut y avoir soit des joints, soit carrément, là, pour le coup, les pastilles, etc. Ça, c'est plus embêtant. Parce que tout le reste, j'allais dire… Bon, les joints à adolescence, c'est très, très embêtant. Ça a vraiment un effet terrible sur la construction du cerveau. et là, il ne faut pas hésiter, je pense, quand même à sensibiliser, même si ça n'a peut-être pas beaucoup d'impact, ça peut quand même avoir une information. Il y a beaucoup de vidéos maintenant qui circulent et qui expliquent, en fait, les effets du cannabis sur les neurones et que, franchement, ça en fait des adultes moins intelligents. C'est prouvé scientifiquement. Ce sont des neurones qui disparaissent et qui ne reviennent pas, même s'il y a une plasticité cérébrale. Là, pour le coup, il y a une intervention externe et ça devient compliqué. Mais bon, encore une fois, moi, ma réaction par rapport à ça, c'est juste de dire tu sais, en fait, je n'approuve pas mais c'est ton corps, c'est ton choix. Je sais que je vais choquer. Peut-être que vous pensez que du coup, je suis laxiste mais je peux vous assurer que pendant longtemps, j'ai été considérée comme quelqu'un de très strict, pas sévère mais strict. Laxiste, non, je ne pense pas parce que finalement, il y a énormément de parents d'adolescents qui passent à travers ces moments-là, la cigarette, le joint, etc. C'est assez monnaie courante et il y en a beaucoup qui misent sur la répression. Non, ça ne marche pas. Non. La répression, mais non, ça ne contient pas la répression. Mais c'est rare. Voilà, c'est ça. C'est un sale le mensonge. Exactement. Et ça, c'est terrible parce que le mensonge, c'est le verre dans la pomme. Parce que si j'arrive à mentir et si j'arrive à gruger sur la cigarette, c'est terrible. Vous avez un gamin qui rentre et vous sentez qu'il a fumé. Si vous lui dites « Tu as fumé ! » C'est la même chose que lui dire « Je ne suis pas d'accord que tu fumes. » Mais si vous lui dites « Tu sais, en fait, moi, la cigarette, j'ai fumé et j'ai vraiment eu du mal à arrêter. » Déjà, parlez de votre propre expérience si c'est le cas. Et il va vous dire « Tu vois, tu as fumé aussi. Oui, c'est vrai, j'ai fait cette connerie. Je ne suis pas parfait. Mais moi, je te donne mon expérience. Mais moi, il y a un truc que j'ai appris dans la vie et vous le savez tous, c'est que la seule chose qui n'est pas transmissible, c'est l'expérience. Et il y en a, ils auront besoin d'aller explorer ça et vous, vous avez été adolescent et peut-être que vous avez exploré ça puis peut-être que vous avez exploré aussi l'alcool, etc. Ce qui est important, en fait, là-dedans, c'est que l'enfant sache que s'il se met en situation de danger, notamment avec l'alcool, j'allais dire, la cigarette, bon, c'est sûr que ça peut faire du mal sur le long terme, le joint aussi, mais l'alcool, ça peut être dangereux physiquement. Il faut qu'il sache que dans cette situation, vous serez là et que vous viendrez et que vous n'allez pas l'engueuler comme du poisson pourri devant ses copains. C'est vraiment important et il faut qu'il le sache, il faut qu'il le sache au fond de lui parce qu'au moment où il va vivre cette situation, il faut qu'il puisse vous appeler. Les filles, il faut qu'elles sachent que vous êtes OK avec leur sexualité. Si vous ne parlez jamais de sexualité avec les filles, si vous n'en parlez jamais. Oui, alors les garçons, c'est plus pour les... Mais alors, OK, dans l'univers de l'adolescence, pour la sexualité, il y a deux mondes. Les garçons, c'est normal, c'est naturel, voilà. Un garçon, ça se masturbe très tôt, voire même, c'est bien. Il y a les papas qui disent « Ouais, mon garçon... » Bon, c'est comme ça. C'est dans les notions culturelles de chez nous. OK. Chez les filles, la sexualité, c'est beaucoup plus tabou. Donc déjà, il faut savoir qu'il y a des filles qui couchent avec des garçons de plus en plus tôt. Il y a des chiffres qui parlent de 12 ans. C'est tôt, 12 ans. 12 ans, le corps, il vit... Dis-moi que ce n'est pas une moyenne. Alors, ce n'est pas une moyenne. La moyenne, c'est plutôt 14. Mais la tranche, c'est 12-16 la première fois. Après, il y en a qui vont jusqu'à 18, mais ouais. Il y en a qui vont en dessous de 12. Donc, en fait, ce qui est important, ce n'est pas tellement l'âge où ça se produit. Je pense que si ça se produit à 12, c'est qu'il y a un besoin d'aller explorer quelque chose qui n'a jamais été abordé à la maison. Ce qui est important, c'est comment ça s'accompagne. Et bon, pour ça, il y a des façons de faire, mais il faut déjà être au clair à soi en tant qu'adulte par rapport à ça. Si vous avez eu une éducation hyper restrictive et que pour vous, la sexualité, ce n'est juste pas possible, encore une fois, c'est tout à fait OK pour moi, mais du coup, sachez que votre ado, il va aller droit dans la faille. Forcément. Enfin, encore une fois, je généralise, mais il y a de fortes chances qu'il aille appuyer là où ça fait mal. Donc, la sexualité, ça s'accompagne et ça ne s'accompagne pas en emmenant une fille chez un gynéco. Il n'y a rien de pire. Ça, c'est un conseil que je donne aux mamans. S'il vous plaît, si tout va bien, si les règles se sont bien passées, etc., et qu'il n'y a pas de douleur, etc., s'il vous plaît, n'emmenez pas vos filles chez un gynéco. Il n'y a rien de plus traumatisant que d'avoir un premier contact avec ses parties intimes, avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui en plus vous met un gros machin. C'est horrible. Je le dis parce que vraiment, il y a des jeunes filles qui ont vécu ça comme un viol. Vraiment, la sensation. Donc, c'est à éviter. Par contre, on peut discuter, on peut parler, on peut évoquer, on peut montrer comment mettre un préservatif, on peut expliquer ce qui se passe si jamais il explose. Alors, c'est sûr qu'il faut être cool avec ça. Et si vous ne savez pas faire, demandez à quelqu'un, vous ne savez pas, dans le sens où vous ne voulez pas, parce que vous n'osez pas, demandez à quelqu'un qui pourrait le faire. C'est vraiment, enfin, c'est un sujet qui est souvent pas abordé. Et pour une fille, la première fois, ce n'est pas comme un garçon. Alors, il y a plein de garçons ou d'hommes qui me diront « c'est pas vrai ». Mais si, c'est vrai. Pour une fille, la première fois, c'est important. Et dans le cas où, justement, la jeune fille, elle n'a pas envie de parler de sexualité avec ses parents, ce qui est tout à fait entendable. Et à ce moment-là, quelle attitude les parents devraient avoir envers elle ? Respect total, c'est-à-dire, hop, on ne parle pas du tout, du tout de ça. C'est le sujet qu'on évite. On ne veut rien savoir, chacun des deux côtés. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Alors, moi, je pense que ce qu'on peut faire, c'est dire les choses, mais ne pas attendre que notre ado réponde. Alors, c'est sûr que si vous en avez une, elle sort de la pièce en vous disant non, 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 non. Alors, il y a des super bouquins, déjà, qui sont très parents, je crois que c'est ados et sexualité, je te passerai le lien. Très bien, qui parlent de tout, de tout. Donc, les parents, préparez-vous. Ça vous parle de fellation, de punilingus et j'en passe. Mais au moins, il n'y a pas de tabou. Si vraiment votre fille, elle ne veut pas en parler ou votre garçon, au moins, achetez-lui ce bouquin. En fait, le gros problème, c'est que l'information soit surtout, bon, ça, c'est peut-être une croyance personnelle, mais surtout pour les garçons, que la sexualité soit en lien avec ce qu'ils voient au niveau du porno. Donc ça, c'est vraiment catastrophique parce que ce n'est pas ça, parce qu'ils vont se comparer en plus. Enfin bon, c'est une catastrophe. Mais pour les filles, en tant que maman, on peut parler de sa propre expérience, de sa première fois, dire si ça a été bien, si ça n'a pas été bien, comment ça s'est passé, etc. On peut aborder le sujet en parlant de soi. Ne demandez pas à votre fille est-ce que tu as couché, est-ce que tu veux coucher ? Ce n'est pas ça qu'il faut faire. C'est lui dire mais ça peut se commencer, c'est une conversation qui peut s'aborder dès 12 ans pour le coup. Dès que les premières règles apparaissent, on peut parler de sexualité. En fait, et si on le fait dans un moment, vous savez, les choses sérieuses, il faut les dire pas sérieusement. Ça passe tellement mieux que là, on est super sérieux. Moi, je ne suis pas comme ça dans la vie. Après, il peut y avoir des douches froides. si ta fille de 13 ans elle arrive, elle dit ça y est, je suis allée jusqu'au bout avec mon petit copain, il y a des parents et c'est la douche glaciale. C'est ce que je disais au début. Il faut avoir cette capacité de soit vous vous taisez, vous ne dites rien et vous y retournez une demi-heure après en ayant redescendu le truc, soit vous lui dites ok ma chérie et comment ça s'est passé ? Est-ce que c'était bien ? Vous n'allez certainement pas lui dire que ce n'est pas bien ce qu'elle a fait. Elle l'a fait. Ça va conditionner le reste de sa sexualité. La validation ou la non-validation c'est ce qu'un enfant cherche en permanence chez son parent. Donc, ce n'est pas de valider le fait qu'elle l'ait fait à 13 ans, c'est juste de valider le fait qu'elle est en bonne santé, que tout va bien, que le garçon s'est protégé. Mais il ne faut pas le faire avec un ton paniqué, il faut le faire avec un ton zen. Si vous n'en êtes pas capable, vous lui dites « Ok, ma chérie, tu sais quoi ? Là, ça fait beaucoup pour moi. Laisse-moi 5 minutes et je viens te voir. » Acceptez votre fragilité et le fait que là, oui, vous pouvez lui dire « Ah non, mais là, oula, attends. Ok, tu me laisses 5 minutes que je réfléchisse à ce que tu viens de me dire ? » Elle va le comprendre. Je vous jure qu'elle va le comprendre. Et vous revenez 5 minutes après et vous dites « Tu sais, ma chérie, je ne m'y attendais pas. Ben voilà. Et je suis inquiète pour toi et je veux juste vérifier que tu es ok et que ça s'est bien passé et que tu t'es protégée, etc. » Mais si vous n'avez jamais parlé de préservatif à la maison, c'est sûr que ça peut être compliqué. D'où le fait d'aborder le sujet. Donc, tous les parents qui nous écoutent et qui n'ont jamais parlé de sexualité avec leurs enfants, commencez à y réfléchir sérieusement. Et surtout, en fait, ce qui est important, c'est « Ne faites pas de projection de votre vécu sur vos enfants. » Vous pouvez expérimenter votre expérience mais ne lui dites pas « Ça se passe comme ça. » Non. « Ça se passera comme ça se passera pour lui. » Vous pouvez lui parler de votre expérience en disant « Ben voilà, moi, ça s'est passé comme ça et je l'ai bien vécu ou je l'ai mal vécu. » Mais ce n'est pas une généralité. C'est vraiment important. De toute façon, en tant que parent, on transmet inconsciemment ou consciemment nos propres angoisses. Donc, si vous avez très peur parce que votre première fois a été une catastrophe et que vous avez très peur que celle de votre fille se passe mal, juste une petite seconde, j'ai un chat dans la gorge. Pardon. Pardon que tu vois, ça m'intéresse de savoir dans le chat vraiment vous, vos enfants, quel âge ils ont et pourquoi vous êtes là ? En fait, quel genre de problématique vous rencontrez ? Est-ce que vous rencontrez des problématiques ? Est-ce que vous prenez les devants ? C'est-à-dire que par exemple, votre enfant n'est pas adolescent mais il est préadolescent mais vous voyez que le comportement change peut-être ou vous aimeriez amorcer la chose en douceur ? En fait, dans quelle situation vous êtes ? Quelles sont vos questions et puis même quelles sont vos réactions ? Moi, je suis tout à fait… Je reçois en cabinet et parfois, je déconcerte beaucoup de parents. Je le sais. mais si vous êtes là, c'est certainement déjà que vous avez fait un pas, vous vous posez des questions. Déjà, bravo, félicitations. C'est ce que je dis aux parents qui viennent au cabinet. Vous avez fait le plus dur. Le plus dur, c'est de se dire qu'on a besoin d'aide. Donc, le reste, ça se fait tout seul derrière parce qu'on est prêt à aller au bout. Et c'est vrai qu'on parlait de priorité. Donc, par exemple, juste, je vais donner un exemple. parce que souvent, les parents me disent oui, mais moi, je ne sais pas comment récompenser. Alors, encore une fois, c'est important que vous, dans votre cadre du monde, vous soyez au clair avec vos priorités. C'est-à-dire que, par exemple, si dans vos priorités, c'est que votre enfant participe à la vie de la maison, par exemple, qui, je ne sais pas, il met une machine de temps en temps ou qui fasse la vaisselle ou etc. Je vous rappelle que sa chambre, c'est son espace. Donc, ranger sa chambre, ne peut pas faire partie du planning. Je reprécise. Mais, vous pouvez faire un planning, surtout s'il y a plusieurs enfants. C'est bien de dire, ben voilà, tel jour, c'est ça, tel jour, c'est ça. Moi, dans ma carte du monde, les tâches de la maison ne sont pas récompensées par de l'argent. Ça fait partie de ce que chacun doit apporter pour que la maison fonctionne. donc, il faut établir ça mais c'est sûr que si vous avez déjà donné de l'argent avant, ça va être compliqué de l'enlever. C'est important. C'est comme quelque chose, c'est voilà, ce qu'on a établi, c'est comme ça, chacun participe, etc. Évidemment, vous en avez toujours qui vont, surtout quand il y a des fratries, ils vont rater leur tour, etc. Mais oui, mais si vous faites derrière, il ne fera pas. Est-ce que vous êtes OK pour laisser la vaisselle du petit déjeuner pendant deux jours dans l'évier ? Trois jours ? Quatre jours ? Cinq jours ? C'est vrai qu'il y a des fratries d'adolescents et là, c'est délicat parce que si, par exemple, il y a, on va dire, une ado normale, normale, je veux dire respectueuse et un ado pour qui c'est déjà plus compliqué et que, en ce qui concerne le partage des tâches, l'ado qui est respectueuse va faire sa part mais son frère, par exemple, ne va rien faire du tout, comment être équitable en fait, envers les deux ? C'est sûr. Eh bien, c'est surtout déjà d'une, ne pas laisser l'autre, l'ado qui est respectueux de faire à la place. Ça, c'est la première chose et c'est surtout de ne pas faire à la place de celui qui n'a pas fait. Donc, c'est compliqué mais c'est, si, si, alors, j'ai l'exemple de la vaisselle. Bon, maintenant, il y a beaucoup de lave-vaisselle, etc., mais peut-être qu'il n'a pas mis la vaisselle dans le lave-vaisselle mais ne la mettez pas. Ne la mettez pas et ne lui courez pas après en lui disant mets dans le lave-vaisselle mais vous laissez et puis, ben oui, il faut accepter de laisser. Je sais que c'est compliqué mais c'est certainement, de toute façon, encore une fois, j'en reviens à ce que je disais au départ et c'est vraiment un principe de base, si ce que vous faites, c'est toujours la même chose et que ça ne fonctionne pas, c'est qu'il va falloir faire autre chose. C'est sûr ! Parce que sinon, vous allez continuer en fait à vous fatiguer. Donc, est-ce que ça ne vaut pas mieux une semaine ? Alors, moi, j'ai eu des cas où les mamans, elles ont acheté une grande bassine et toute la vaisselle que le gamin n'avait pas rangée dans la vaisselle a été mise dans la bassine et la bassine a été posée devant la porte. Il a enjambé la bassine pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, il n'y avait plus de vaisselle dans la maison et donc, du coup, ils ont mangé sur la table avec leurs mains et comme c'est une maman un peu… Elle a poussé, du coup, elle s'est dit maintenant que j'y suis, je vais pousser le bouchon très loin. Elle a fait un plat avec de la sauce, machin, donc c'était… Elle en avait de partout et juste, il a réagi en disant « Ouais, c'est dégueulasse ! » Elle dit « Ouais, ouais, je suis d'accord. On fait quoi ? » Il n'a rien dit et dans la soirée, il a pris la bassine et il a fait tourner la lave-vaisselle. C'est extrême, mais ça a marché. Il n'y a plus de problème. Il faut souffrir pendant un peu le temps, le temps d'instaurer cette nouvelle façon de faire et puis après, vivre heureux pour le reste de l'adolescence. Attends, juste, il y a Vanessa qui dit « J'ai un fils de 11 ans et demi et un autre fils de 8 ans et demi. Mon fils est né depuis sa rentrée en 6ème, se laisse sombre au niveau scolaire, il déteste les profs et l'école, ne travaille pas du tout et est rebelle à toute autorité. » Ok. En parallèle, si on est dans le calme, l'humour et la tendresse avec lui, il est hyper objectif et adorable. En fait, je le dis pour les personnes qui nous verront arriver et qui ne lisent pas le chat. Et oui, c'est vrai. En parallèle, quand vous êtes dans le calme, l'humour est là, la tendresse avec lui, il est hyper réceptif, adorable. Ok. Donc, a priori, d'après ce que vous dites d'Anessa, déjà, c'est qu'il y a un souci au niveau de tout ce qui est devoir et travail scolaire. Donc là, on est sur les priorités. Comme il est en 6ème, là, il a vécu le gros changement avec certainement un CM2 très encadré, très entouré, très coucouné et en 6ème, c'est qu'on rentre dans le bain, on ne dit pas ce qu'il faut que je fasse et puis ça peut être difficile avec les copains. Donc, ça serait quand même important de savoir quelle est la souffrance, là, comment ça se passe les relations avec les copains parce que s'il déteste l'école, c'est que s'il n'y va même pas pour les copains, c'est fort. Ça veut dire que même au niveau relationnel, là, il y a quelque chose à regarder. Est-ce qu'il n'y a pas justement, est-ce qu'il ne se fait pas embêter, sans parler de harcèlement, mais bon, est-ce qu'il n'a pas réussi peut-être à créer des liens, etc. Après, il déteste les profs. Généralement, il y en a toujours un qu'ils aiment bien quand même, au moins un. Il y en a un paquet, il y a maths, SVT, physique, anglais, machin, il y en a un paquet. Généralement, ça peut être le prof de sport, mais généralement, il y en a un. S'il n'y en a vraiment aucun, ce n'est pas les profs qui ne l'aiment pas en fait, c'est juste l'autorité parce qu'on l'oblige à apprendre un truc. Alors, là, j'aurais besoin d'en savoir un peu plus sur votre fils, sur justement comment c'était pour lui en CM2. Est-ce que la lecture et l'écriture, c'était OK ? Parce que, si ça se trouve, il est en grande difficulté scolaire. C'est juste qu'il ne comprend pas ce qu'on lui demande, que du coup, c'est juste impossible. Il y a beaucoup d'enfants qui arrivent à, alors, je ne veux pas dire que c'est le vôtre, Vanessa, ça, mais je donne un exemple. Il y a beaucoup d'enfants qui, en primaire, arrivent à donner le change au niveau de la compréhension de lecture et en sixième, c'est la cata parce qu'on leur demande beaucoup plus et c'est beaucoup plus compliqué et ils n'y arrivent pas. Donc, voilà, ça, c'est quelque chose qu'il faudrait quand même s'en assurer à ce niveau-là. Après, si du coup, quand il est, quand c'est le calme, donc ça veut dire certainement quand il n'y a pas les devoirs, eh bien, il est cool. J'allais dire, si vraiment c'est une souffrance, à un moment donné, moi, je dis aux parents, je dis écoutez, vous savez quoi, ne faites pas les devoirs. C'est vrai, c'est un enfer. Enfin, moi, je sais que j'accompagne des enfants qui sont en difficulté scolaire et je sais combien les parents souffrent des devoirs qui sont donnés. Alors, de toute façon, imaginez, il a passé une journée, ça a été juste l'horreur, il n'a rien compris, il s'est fait engueuler, il a eu des mauvaises notes, il arrive à la maison, il doit s'y remettre. En plus, c'est conflictuel avec vous parce que vous êtes une deuxième autorité et même vous, vous ne le comprenez pas. Pensez qu'il est un peu dans cet état d'esprit. Même ma mère, elle ne comprend pas que c'est dramatique pour moi. Il n'y a pas d'empathie. Et c'est l'enfer pour vous. Vous passez une soirée, excusez-moi l'expression, mais de merde parce que c'est une réalité et ça multiplié par au moins quatre jours par semaine. Lundi, mardi, mercredi et jeudi. Avec certainement un petit bout samedi ou dimanche quand il faut faire les devoirs pour la semaine. Et du coup, il n'y a pas de moment en fait de calme. Ça va être juste peut-être le moment du coucher ou peut-être juste le moment que vous allez partager ou et c'est tout. Mais c'est ça multiplié par six semaines avec deux semaines de vacances plus les problèmes des devoirs pendant les vacances. C'est l'enfer pour vous en fait. Donc, si vraiment, de toute façon, s'il fait ses devoirs, c'est compliqué, ils ne seront pas forcément faits, il va se faire engueuler demain. s'il ne les fait pas, il va se faire engueuler demain. Mais au moins, il aura passé une bonne soirée. Alors, je sais que, non mais, je comprends l'inquiétude des parents et que ce que je peux dire, c'est ouais, mais c'est facile, c'est que de la théorie, etc. Oui, mais non. Parce que, alors, le problème dans la scolarité, c'est qu'on ne redouble plus, etc. Mais vous savez quoi ? Moi, j'ai toujours dit que les garçons, ils n'étaient pas prêts du tout de rentrer à l'école primaire à six ans et encore moins au collège à 11 ans. Les garçons, ils ne sont pas mûrs, ils ne pensent qu'à une chose, c'est à jouer aux petites voitures ou à autre chose et ils n'ont pas du tout la maturité qu'ont les filles. Je ne vais pas généraliser, enfin, si plutôt, je vais généraliser, il y a des exceptions, mais c'est souvent comme ça. Donc, il y a certainement un problème de maturité et il est juste en train de dire ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas et puis il est juste en train de dire aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. Et c'est ce que vous faites puisque vous êtes là ce soir. Donc, c'est que vous entendez bien la détresse de votre enfant. Alors, je ne sais pas, on est arrivé à la fin de l'année, je ne sais pas comment ça s'est terminé, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir envisager les choses différemment pour l'année prochaine. parce que parti comme il est parti, ça ne va pas s'améliorer en rentrant cinquième. Je veux dire, je ne veux pas être dramatique, mais il faudrait, Vanessa, que je vous parle plus personnellement pour pouvoir vous donner des conseils plus simples. Mais il y a peut-être des choses qu'il faut aller travailler en amont pour répondre à ses besoins et qu'ils se sentent plus à l'aise en fait dans ces apprentissages. Alors, il y a un truc qu'on a… Oui, non, en fait, j'étais en train de penser justement mais pour les personnes qui ont besoin d'un petit coup de pouce pour savoir comment s'y prendre avec leur ado, tu nous as concocté un atelier en ligne qui aura lieu le 20 juin et dont le but est vraiment d'aider les parents et les ados à vivre cette période le mieux possible. Donc, est-ce que tu veux nous en parler ? Ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre l'offre dans le chat. Donc, vous allez voir que ça va être un bouton cliquable. Donc, j'ai besoin de vous pour me dire, voilà, je viens de le lancer, est-ce que vous pouvez confirmer que vous aviez un bouton vert sur lequel vous pouvez cliquer dans le chat ? S'il vous plaît. Bon, je sais qu'on a 10-15 secondes. Ok. Oui, l'idée, c'est vraiment d'apporter des exercices, en fait, des exercices que l'on va faire soit en tant que parent et que l'on peut faire, que l'on va faire faire aussi à son adolescent s'il a envie. Bien évidemment, donc, c'est un atelier où les adolescents peuvent être présents. il y a certains ados qui sont très open à faire des trucs avec vous, il ne faut pas croire. Ils ne sont pas du tout dans le rejet de leurs parents. Psychologiquement, ils doivent tuer père et mère pour devenir eux-mêmes un homme ou une femme, en fait. C'est juste ça. C'est une création identitaire très importante de l'adolescence. parce que justement, on se rend compte que son parent n'est plus parfait, qu'il ne correspond pas forcément à ce qu'on veut et si on ne rentre pas en rébellion constante avec lui, il y a quand même, en fait, je vais le dire différemment, quand on rentre constamment en rébellion avec ses parents, on va vouloir tout faire différemment de ce qu'on fait nos parents. Et en règle générale, on va aussi éliminer les valeurs importantes et les valeurs qui ont des fondements qui sont essentiels dans la vie. donc ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir des jeunes adultes qui vont se prendre des grandes tornioles dans la figure parce qu'ils ne vont pas comprendre ce qui se passe parce qu'ils auront décidé que telle ou telle valeur, c'était celle de papa et maman donc je n'en veux pas et forcément, ça reste des valeurs essentielles dans la société. Notamment, on parlait du respect, donc ça peut être, on parlait de l'hygiène ou des choses comme ça et ça va être la copine qui va lui dire non mais attends, mon coco, t'es dégoûtant, moi je te quitte et puis on aura une grosse déception d'amour. Je prends un exemple simple mais ça peut être ça. Donc l'idée de cet atelier et donc c'est vraiment de trouver, c'est de vous amener des exercices à faire que je vais présenter dans l'atelier qu'on va faire ensemble puis des exercices que vous allez faire chez vous tranquillement, etc. pour vous donner des solutions concrètes en fait par rapport à la relation. Comprendre aussi quels sont, j'ai beaucoup parlé mais vous pouvez déjà commencer en amont de l'atelier à poser vos valeurs. Qu'est-ce qui est important pour vous ? Quels sont les points en fait où vous êtes en conflit avec votre ado ? On va parler évidemment dans l'atelier, on va essayer de trouver des solutions pour les temps, le respect des temps, des temps d'écran, des temps de devoir, etc. Le temps des amis, le temps des sorties, comment est-ce qu'on gère tout ça ? Alors après, c'est un atelier donc je ne prétends pas résoudre toute votre vie et toutes les relations adolescentes puisqu'encore une fois, ça dépend aussi beaucoup de la relation que vous avez eue avec votre enfant mais je vous invite je vous invite en amont là, suite à cette conférence, à prendre un moment, là vous avez un week-end de trois jours en fait en plus devant vous, de prendre un moment en vous rappelant quelles étaient la relation, les relations que vous aviez avec votre enfant au niveau des rapports de par exemple récompense-punition, comment vous fonctionnez, qu'est-ce qui fonctionnait avec votre enfant ? Est-ce que c'était justement plus la récompense ou plus la punition et quand vous punissiez dans quelle mesure et pourquoi ? Revenez un petit peu sur ce que vous avez vécu en tant que parent avec vos enfants quand ils étaient plus jeunes et ensuite, observez et écrivez et donc, de vraiment établir la relation que vous avez aujourd'hui et les points qui sont importants pour vous, qui sont importants du moins pour lui, ce que vous croyez ou ce que vous pouvez lui demander aussi, vous pouvez lui poser la question, vous pouvez lui dire écoute, voilà, je vais m'inscrire, notre relation est compliquée, je ne sais pas comment faire que ce soit mieux et je me suis inscrite à cet atelier, est-ce que tu veux y participer ou si tu veux, je t'y ferai participer et vous lui montrer ce que c'est, etc. et établissez ensemble déjà chacun de votre côté les points qui sont importants pour vous. ça je pense que c'est essentiel alors je vais lire le commentaire de Vanessa donc petite précision donc je rappelle que c'est la maman du petit garçon dont on parlait tout à l'heure il a des amis à l'école ok ça c'est bien c'est pour eux qu'il accepte d'y aller bon bah déjà c'est super il n'est pas en phobie scolaire attention il y a plein d'enfants qui sont en phobie scolaire qui ne veulent plus aller à l'école il n'a pas de problème de compréhension d'accord d'accord ok c'est la deuxième option il aime plutôt vivre intellectuellement il a su lire avant l'entrée en CP à sa demande et elle était dit ah bah voilà oui alors Vanessa ça c'est une info j'en ai pas parlé parce que en fait j'ai fait une conférence alors pas avec vous Audrey mais il n'y a pas longtemps justement sur les hauts potentiels et effectivement ce qui se passe certainement c'est qu'il s'ennuie puisque la maman me dit donc il a été diagnosticé au potentiel la lutte est surtout entre mon mari et moi lui il passe son temps à être en conflit avec notre fils et moi j'ai tendance à le laisser ne pas faire ses devoirs et à ne pas m'inquiéter plus que ça car j'ai confiance en lui je reste optimiste mais si ce n'est pas évident merci beaucoup pour votre réponse ok merci beaucoup Vanessa déjà de dire tout ça parce que je sais combien c'est difficile donc là vous avez évoqué un sujet que je n'ai pas abordé dans la conférence mais bon on pourrait passer des heures à parler de la parentalité il est évident qu'en tant que parent en fait quand on fait un enfant on fait un projet c'est une réalité on fait un projet à deux et ce projet on doit effectivement on va amener chacun notre carte du monde quand je parle carte du monde c'est un terme qu'on utilise beaucoup en PNL et en psychologie c'est ce que j'amène moi ma représentation du monde et donc ma représentation du monde elle est aussi conçue sur comment j'ai été éduquée donc si vous voulez Vanessa peut-être qu'on pourra se trouver un moment pour en discuter un peu plus mais c'est certain qu'il y aurait peut-être besoin de vraiment arriver à trouver un accord et là pour le coup parfois il faut un intermédiaire donc c'est ce à quoi je sers dans mon cabinet parfois je ne reçois que les parents pour évaluer en fait la situation et et dire ok on en est là mais si chacun campe sur ses positions on va continuer à avancer comme ça il n'y aura jamais de croisement et donc il n'y a jamais de point de rencontre et le problème c'est que les enfants ils ne vont pas aider à ça eux ils vont accentuer ça c'est normal d'ailleurs c'est pour ça vous savez très bien qu'on dit toujours qu'un enfant ça ne ça ne unit pas un couple ça a plutôt tendance à le diviser parce que ça vient chercher en nous en fait nos réactions par rapport à ça donc là votre loulou il s'ennuie à l'école donc s'il a été diagnostiqué au potentiel il faudrait déjà aller voir le collège et voir s'ils ont des programmes par rapport à ça ça arrive il y en a de plus en plus sinon éventuellement de voir si c'est possible pour vous de voir s'il y a un autre établissement qui propose quelque chose parce que ce sont des enfants qui ont besoin de matière à réfléchir il faut faire attention parce qu'ils peuvent rapidement effectivement s'ennuyer passer d'un thème à un autre en se disant je sais et donc du coup j'ai plus besoin d'approfondir donc ça c'est une réalité c'est peut-être ça dont votre mari a peur en fait c'est qu'il voit votre fils papillonner mais effectivement il faut avoir confiance aussi mais ce qui est certain c'est qu'il faut arrêter effectivement le conflit à la maison et le conflit ça va passer par vous et votre mari et effectivement après en descendant sur votre fils et sur le petit qui va être impacté forcément parce que là tout le monde souffre donc c'est pas voilà une année scolaire ça dure quand même un paquet de mois un paquet de jours et à un moment donné il faut désamorcer moi ce que je dis souvent quand les parents viennent me voir c'est on prend la pelote on tire le fil et on essaye ensemble de démêler ce qui a été emmêlé sans jugement en disant ok et encore une fois c'est les priorités et peut-être que les priorités de votre mari ne sont pas les mêmes que les vôtres mais peut-être qu'en fait vous ne les avez jamais posées l'un à côté de l'autre et ce serait important de prendre un temps tous les deux en dehors des enfants pour essayer de bien établir ça et de dire jusqu'où sont les limites et parfois il s'agit de dire que papa s'occupe d'un sujet et maman s'occupe d'un autre sujet et que chacun approuve définitivement les décisions de l'autre et que si jamais il n'approuve pas il ne le fait jamais devant les enfants et ça se parle après à un autre moment et où personne ne peut entendre parce qu'attention ils entendent tout alors ils le perçoivent donc c'est mieux d'être convaincu de son approbation mais déjà d'extérieur j'ai l'image pour vous dire comme c'est important en fait la façon dont on va agir face à l'autre vous savez l'enfant qui tombe et qui qui regarde maman pour savoir comment elle va réagir si maman est affolée bébé pleure si maman est là et ne dit rien il continue il se remet debout et il continue si maman applaudit c'est pas forcément non plus voilà c'est pas forcément non plus adéquat mais on va dire que l'enfant va observer le parent pour savoir comment il réagit face à une situation donnée mais ça c'est un comportement qu'il a dès la naissance quand je dis naissance c'est au moment surtout au moment où il voit parce que là il perçoit en fait toutes les mimiques de ses parents et ça ça continue jusqu'à plus grand donc si papa a un comportement qui n'approuve pas ce que maman fait en fait il va encore plus être en rébellion ça c'est vraiment c'est vraiment important de le comprendre c'est que peut-être qu'il aura il va se sentir plus proche de vous parce que vous vous avez cette empathie vous avez cette compréhension et du coup puisque papa ne veut pas le comprendre et bien je vais encore plus le montrer ça peut c'est pas conscient c'est pas de la manipulation faire attention la manipulation le mensonge c'est bon à partir de 10-12 où vraiment il y a une volonté mais sinon sinon c'est plus voilà c'est plus pour tester c'est pas forcément pour mentir pour mentir c'est plus grand on ment pour mentir plus grand et donc juste je me permets de continuer un peu j'ai presque fini mon plan je suis contente j'avais peur de pas tout vous dire je suis contente on parlait des priorités donc le sommeil c'est super important alors si dans votre règle de vie il faut vous lever le samedi et le dimanche à 8h du matin ça va être compliqué déjà parce que les ados ils ont non seulement besoin de plus de sommeil mais en plus ils ont un sommeil souvent décalé c'est à dire que la mélatonine et la sérotonine qui sont les hormones du sommeil et du réveil ne fonctionnent pas de la même façon ils sont un peu en mode youpi la la on fait ce qu'on veut ce qui fait que du coup ils vont avoir besoin de s'enormir plus tard et donc forcément comme ils en plus ils ont besoin de plus de sommeil ils vont avoir besoin de se lever plus tard alors dans quelle mesure c'est important pour vous qu'ils soient debout à 8h du matin moi je vais vous donner un exemple c'est mon exemple moi j'ai toujours eu beaucoup besoin de sommeil et mon père était convaincu que l'avenir est à ceux qui se lèvent tôt c'était sa belle croyance et donc un jour je me suis dit bon allez je vais lui faire plaisir je me suis levée pour étudier et il est venu 3h plus tard j'étais la tête sur mon cahier et je dormais sur mon bureau donc en fait ça n'avait pas servi à grand chose je m'étais levée douchée petit déjeuner la totale ça n'avait rien fait j'avais juste besoin de dormir et c'est une réalité c'est un besoin physiologique et ça c'est reconnu c'est calculé c'est étudier tout ce que vous voulez donc si vraiment vous avez un objectif de quelque chose vous anticipez vous dites demain on a une sortie de famille on a un repas de famille s'il te plaît exceptionnellement demain tu te lèves à telle heure ou je viendrai te réveiller à telle heure mais sinon c'est pas la peine de le lever à 8h ou 9h du matin vous allez créer un conflit laissez-le dormir alors après s'il décide de dormir que vous vous faites votre vie et que vous avez préparé à manger etc quand il se lève il trouve pas son assiette sur la table prête il se débrouille forcément s'il ne respecte pas entre guillemets le fonctionnement de la maison là on revient sur le respect à ce moment là c'est ok du coup quand tu te lèves alors s'il veut petit déjeuner à 2h de l'après-midi c'est pas grave pas mourir laissez-le petit déjeuner peut-être qu'il fera le dîner avec vous c'est super vous avez un ado qui dîne avec vous mais soyez content bon pareil il peut y avoir une règle pas de téléphone à table et ça veut dire qu'il faut que vous la respectiez ça veut dire que votre téléphone il faut qu'il soit en silence aussi parce que si vous donnez des règles mais vous les respectez pas ça marche pas ça paraît logique mais je le dis quand même l'alimentation c'est sûr qu'ils ont pas les mêmes concepts que nous mais ils ont pas non plus les mêmes besoins donc ce qui est important c'est que vous vous continuiez à lui proposer une alimentation variée et quand même à lui demander au moins que le soir il ait un repas on va dire avec des légumes et des fruits parce que c'est important pour leur développement et que ce soit pas que des hydrates de carbone des pâtes du riz et du sucre et des produits industriels parce qu'ils ont besoin ils consomment beaucoup donc ça c'est important aussi mais après faites pas la chasse les filles il faut leur donner une conscience à partir de 15 ans elles commencent à avoir conscience que leur corps elles commencent à grossir etc ça peut être une période difficile c'est important de leur faire comprendre de pas leur parler de poids mais de leur parler d'alimentation et de leur faire comprendre les conséquences de l'alimentation donc encore une fois si vous savez pas n'hésitez pas à aller consulter toutes les deux une nutritionniste pour qu'on vous explique je vous donne enfin moi personnellement j'en parlais à Audrey l'autre jour moi je je me maquille pas bon j'ai pas besoin on dirait que j'ai du rouge à lèvres alors j'ai fait de la micro pigmentation sur les yeux mais pour moi c'est pas une priorité en fait voilà dans mes priorités me maquiller c'est pas essentiel ma fille parce que j'ai une ado à la maison elle adore ça elle adore se maquiller et moi j'ai vu le coup j'ai commencé à avoir des moments où je me disais non ça va pas être possible à pas sortir comme ça quand même donc du coup plutôt que de lui dire non mais tu ressembles à un vous savez quoi je me suis dit ok on va prendre en amont et donc j'ai je lui ai payé un cours de maquillage donc du coup on lui a expliqué comment se maquiller alors maintenant elle peut plus dire qu'elle sait pas faire parce que les tutos sur internet c'est un peu limite là la maquilleuse elle lui a expliqué les bases le produit machin elle lui a montré le fond de teint qui allait bien pour sa peau elle lui a montré ce que ça faisait quand elle en mettait un qui était trop foncé etc etc donc c'est vraiment ça a duré deux heures ça m'a coûté je crois une centaine d'euros ou 150 euros ben c'était 150 euros très bien investis parce que cette personne en plus était très pro et moi je les ai laissés j'ai pas été là et ça s'est très bien passé après moi j'ai un système pour l'argent et c'est le sujet que j'allais aborder après où ma fille se paye son maquillage c'est à dire que pour moi c'est pas une priorité donc moi je paye d'autres choses mais ça non d'ailleurs en fait ma fille se paye tout parce qu'on est arrivé à un système de en fait la punition ne marchait plus du tout j'ai essayé beaucoup de choses et alors je vous fais un petit cadeau ce soir je vous donne un truc qui fonctionne alors ça fonctionne pas avec tous les ados il faut avoir des ados je le dis pour les parents qui ont des ados qui quand même qui bossent qui sont pas voilà qui font quand même des efforts au collège ou au lycée et qui arrivent à quand même avoir des notes au dessus de 12 voilà ça peut être au dessus de 10 c'est pas la question mais je veux dire quand même des enfants qui font des efforts si votre gamin il fait aucun effort ça ça va pas marcher quoique ça peut je vous le donne petit cadeau de ce soir un gamin qui bosse pas ou qui a des mauvaises notes si vous le punissez comme je vous ai expliqué vous continuez à taper dessus c'est pas super efficace par contre si comme il est censé travailler pour lui c'est pour lui qu'il bosse c'est pas pour vous vous en fichez qu'il ait des bonnes notes sur le fond sur le fond vous en fichez c'est pour lui pour ses études pour le futur bien sûr que vous vous en fichez pas mais dans la réalité c'est ça et c'est ça qu'il doit comprendre et bien vous établissez ensemble si votre enfant il a l'habitude d'avoir 12 de moyenne ça veut dire qu'il a des notes en dessous et des notes au dessus vous établissez un barème et vous décidez alors ça va dépendre de la classe s'il est déjà au lycée le montant va être plus et s'il est au collège ça va être moins vous décidez d'un montant alors j'allais dire pour les sixièmes cinquièmes quatrièmes c'est quand même tout vous n'allez pas pouvoir le mettre en place mais bon on va rémunérer pour une note qui dépasse une moyenne c'est à dire que vous pouvez établir que par exemple pour 14 il aura pour chaque note de 14 il aura 10 euros je peux vous dire que ça va vous coûter cher parce que ça marche mais ça marche grave parce que là vous êtes dans ces priorités ça peut être ça peut être par exemple aussi du coup je te paye un forfait avec plus d'internet ça peut ça peut marcher aussi il faut être créatif c'est d'aller voir les priorités de votre enfant ok s'il est au lycée et qu'il arrive à dépasser 16 c'est 20 qu'il faut lui donner 20 euros et au lycée c'est bien de commencer dès la seconde à responsabiliser donc du coup moi je vous donne l'exemple que j'ai mis en place c'est que ma fille elle a une carte bancaire qui lui permet de faire des retraits et des paiements c'est une carte que je vois je vois les mouvements etc mais c'est sa carte avec un code etc déjà vous ne pouvez pas imaginer la responsabilisation et le côté elle était super fière d'avoir une carte bancaire à côté de ses copines là j'ai fait je raconte je suis montée normalement elle est top non mais c'est vrai c'est important de temps en temps ça fait du bien aussi parce qu'une fois on se dit moi je ne suis plus la maman chérie j'aimerais bien qu'elle me voie encore comme la super maman bah non ce n'est plus le cas donc une carte bancaire avec un et elle a en fait elle a 1 euro par jour ça veut dire 30 euros par mois si vous pouvez financièrement si vous n'en avez qu'une si etc elle a 1 euro par mois 1 euro par jour pardon donc ça fait à peu près une moyenne de 30 euros et sur cette base de 30 euros pour toute note qui dépasse alors elle elle n'a pas elle n'a pas en dessous elle n'a que à partir de 16 elle a 20 euros il y a des mois j'ai mal au porte-monnaie j'ai mal alors c'est que les notes écrites les notes orales c'est 10 c'est pas 20 quand même mais en plus il se trouve que tu mets le système en place elle avait souvent des 16 non jamais alors non seulement elle n'avait pas des 16 mais en plus non non je vais vous dire un truc c'est que moi je me suis pris de plein fouet le fait que je n'avais pas adapté mon comportement et je l'ai pris mais alors elle m'a fait mais je peux elle m'a fait des conneries elle a téléphoné pour gagner un iphone j'en ai eu pour 200 balles de téléphone elle a dépassé son forfait parce qu'elle avait un forfait super machin nanana et soi-disant elle n'a pas fait gaffe et j'ai eu des notes de téléphone de ouf donc à un moment donné j'ai dit stop je punissais ça ne servait à rien ça ne marchait pas je n'avais pas d'emprise en fait je sentais que c'était et je suis sûre qu'il y a des parents qui voient ce que je veux dire par là c'est-à-dire que j'avais l'impression que j'avais pu l'attraper avant j'arrivais à contrôler je ne contrôlais plus rien du tout donc j'ai dit ok on va faire autrement donc comme effectivement moi je n'étais pas ok pour payer son maquillage et que je n'étais pas ok pour payer des fringues tous les mois etc ou même pour lui acheter un truc qui valait qui faut je ne sais pas par exemple les marques et les choses comme ça je n'étais pas ok avec ça j'ai dit ok tu vas te gérer donc là cette année donc je lui ai passé son forfait avec un forfait en fait maintenant il y a des forfaits malgré tout avec des connexions internet qui sont quand même assez raisonnables et je lui dis je te le paye encore cette année mais l'année prochaine ça sort de ton de ton compte j'ai durci un peu agrandi donc on se responsabilise un peu comme je vous ai dit il faut adapter en fonction de l'âge c'est évident vous n'allez pas mettre une carte de crédit à un gamin qui est en sixième pareil logique par contre il peut avoir de l'argent de poche il peut avoir du liquide et donc elle se paye son maquillage ses vêtements etc et elle paye aussi les cadeaux d'anniversaire de ses copines quand elle prend le bus elle paye ce qui correspond à sa vie à l'extérieur de la maison évidemment c'est moi qui paye les lunettes ou voilà mais par exemple les lentilles qui pour moi est un luxe parce que elle n'est pas obligée d'en porter et bien elle se paye ses lentilles mais il y a des mois j'ai mal au porte-monnaie alors je suis contente non mais de toute façon oui ça marche essaye essaye de mettre 30 euros le 18 tu mets 30 euros un 18 je suis en vrai elle va avoir son marque avec mention excellent mais alors en fait ce qui se passe c'est que moi je n'ai pas de je n'ai pas de je ne l'ai pas fait pour mettre la pression c'est à dire que mon objectif ce n'est pas de lui dire si tu as 14 tu auras quelque chose c'est comme tu as eu 14 tu mérites c'est vraiment différent le positionnement n'est pas le même je ne suis pas du tout sur un mode descendant lui disant oui oui bah écoute si tu as 14 je te file 20 balles non non si tu as eu 14 bravo et je la félicite aussi verbalement par rapport à ça parce que c'est valoriser le travail et quand vous allez bosser vous avez un salaire alors peut-être que vous considérez que vous êtes mal payé mais vous avez un salaire à la fin du mois pour votre travail les ados ils bossent des fois 10 heures par jour ils ont besoin d'avoir l'impression que leur travail est reconnu et vous savez en plus en France on a un mode de correction de devoir qui est punitif en fait on ne met pas des points pour ce qu'on sait on enlève des points pour ce qu'on ne sait pas donc il ne faut surtout pas rentrer dans la même dynamique il faut toujours tirer vers le haut en disant comme tu as eu une bonne note je te félicite mais il faut que ce soit mérité mais mérité dans le bon sens du terme moi c'est 14 parce que mais par exemple elle a une matière où elle est vraiment super bonne il se trouve qu'elle est bilingue alors il ne faut pas croire ma fille c'est pas c'est pas une gamine qui excelle ni quoi que ce soit ni elle n'est pas parfaite et des conneries elle m'en a fait un paquet d'ailleurs elle m'a fait tellement bosser sur moi que je bosse en partie grâce à elle avec les enfants c'est évident mais j'ai perdu le fil je commence à être fatiguée je crois que ça fait un petit moment qu'on me popote et c'est juste que il faut vraiment avoir un niveau de conversation qui est en fait on ne peut pas les mettre à notre niveau moi je ne souhaite pas mettre ma fille au même niveau que moi parce que je considère que c'est encore une enfant sur beaucoup de sujets mais en tout cas j'essaye d'avoir un rapport avec elle où je l'écoute et même si et il y a des fois même comme ça c'est compliqué mais on est sur cette espèce de radeau où on avance toutes les deux et on cherche un équilibre et il y a des fois le bateau coule et puis on revient mais il faut savoir aussi dire je suis désolée il faut savoir aller voir son ado et lui dire écoute là franchement j'aurais pas dû te dire ça ou j'aurais pas dû agir comme ça ou je me suis trompé c'est pas vous allez pas perdre vous allez gagner sa confiance vous allez pas perdre quelque chose vous allez pas perdre son respect vous allez gagner sa confiance reconnaître ses propres erreurs c'est aussi lui faire comprendre que quand lui il en fait une c'est ok pour vous si vous vous mettez toujours en mode je suis parfait et moi je sais tout quand vous rencontrez des gens comme ça dans la vie vous avez pas tellement envie de parler avec eux en fait c'est un peu la même chose pour vos ados alors juste et moi je pense qu'on finira là-dessus le dernier point on a parlé des priorités pour les parents souvent la priorité c'est l'orientation qu'est-ce qui fera plus tard alors ça c'est votre priorité c'est pas la sienne dans la plupart alors déjà on va nettoyer une nouvelle croyance on va pas parler de celle-là il y a plein de métiers qui existent pas encore et qui ne demandent qu'à être créés ce qui est important pour un enfant un ado c'est de d'être dans quelque chose qui le fait kiffer et si votre gamin ce qu'il fait kiffer c'est faire des jeux vidéo et bien trouvez lui un stage en lien ou faites lui faire de la programmation informatique ou pourquoi pas alors je sais que ce que je dis bon moi je suis je suis à fond contre les écrans on n'en a pas parlé mais voilà je connais les méfaits des écrans sur le cerveau donc j'essaye de faire en sorte que les enfants qui viennent me voir diminuent leur consommation d'écrans mais il faut donner quelque chose en échange mais ça c'est un autre débat mais en tout cas c'est sûr que quand on a un sujet qui nous botte et bien forcément on a plus envie de le bosser donc si votre gamin en troisième allait au lycée ça le branche absolument pas et qu'il veut faire une troisième pro mais vous inquiétez pas il y a plein de gens qui ont fait des troisièmes pro et qui s'en sont très très bien sortis dans la vie et qui s'en sont mieux sortis que certains qui ont fait un bac avec bac plus 5 c'est vraiment ça c'est c'est votre croyance à vous c'est ce que vous si vous faites médecine je comprends que ce soit compliqué de vous dire que votre gamin il va faire une troisième pro et alors en fait le truc c'est dans la vie ce qu'on veut c'est être heureux peut-être qu'être heureux peut-être que pour lui sa priorité justement c'est pas l'argent peut-être que ce que je vous ai dit par rapport au l'exemple que je vous ai donné par rapport à l'argent de poche ça se trouve ça l'intéresse pas et c'est là où c'est le plus difficile et là je dis aux parents que là où vous sentez que vos gamins n'ont aucune passion là je reconnais que c'est difficile mais dans ces cas-là il ne faut pas hésiter à aller consulter quelqu'un pour que ça peut être moi je connais des coachs je fais ça etc parce que je ne peux pas recevoir tout le monde mais il y a des gens qui sont très bien pour emmener en fait l'adolescent à découvrir ce qu'il est et qui il est il faut savoir qu'il est en pleine crise identitaire il ne se connait pas donc parfois il faut vraiment plutôt que de vous dire ouais mais en fait il n'y a rien qui lui plaît ok on va voir quelqu'un comme j'ai dit au début si vous êtes là vous avez fait le premier pas mais c'est vraiment important donc voilà donc l'orientation et puis dites-vous que peut-être sa priorité c'est peut-être de partir de la maison mais ce n'est pas grave peut-être ok à ce moment-là essayez de voir ce que ça vous fait et puis si vraiment c'est sa priorité essayez de faire en sorte que ça se passe bien et peut-être que c'est partir un an à l'étranger et peut-être que pourquoi pas et on peut le faire jeune 16, 17 ans ce sont des magnifiques expériences je connais énormément de personnes qui sont allées faire une année scolaire donc à 16, 17 ans aux Etats-Unis en Australie c'est ça ça a changé leur vie c'est juste que est-ce que pour vous en tant que parent c'est possible de laisser partir votre gamin mais ça on en revient à vous et si vous voulez bosser la relation avec votre ado il va falloir travailler sur vous ça fait partie de la plurier ouais mais c'est une relation quand vous êtes en couple vous voyez bien qu'à un moment donné l'autre il vous dit il faut que tu avances sur tel sujet sinon ça merdoie et bien c'est pareil avec un ado sauf que c'est c'est multiplié parce que c'est la chair de votre chair c'est votre sang et vous voulez vous voulez en faire un être parfait ce qui est tout à fait légitime vous voulez vous voulez surtout pas qu'il passe par les mêmes erreurs que vous sauf que de toute façon moins vous voulez qu'il passe par les mêmes erreurs que vous plus il va y aller non mais c'est vrai donc à un moment donné c'est de se dire qu'une erreur c'est une expérience mais que si elle est encadrée elle peut bien se passer écoute je sais pas si j'aurais bien aimé avoir un petit peu plus d'interaction avec les personnes qui nous écoutent est-ce que ce silence démontre que je je vous ai assommé et du coup vous vous dites elle est complètement frappadingue mais non non je vous promets ça marche ça marche ça fonctionne et bah écoute merci beaucoup Sophie pour cette conférence et avec plaisir pour si vous avez si c'est conflictuel entre vous et votre ado si vous savez pas vraiment comment lui parler si vous avez besoin justement de savoir aussi quelles sont vos priorités quelles sont vos valeurs de base de référence etc c'est pas toujours évident parce que comme ce que disait Sophie c'est que finalement pour avoir une bonne relation avec votre ado la première chose sur laquelle vous devez travailler c'est vous même et pour amener votre ado à se connaître à aller sur le chemin de de la maturité il est important aussi que vous ce soit clair pour vous aussi qui vous êtes parce que lui il aura du mal à se trouver si vous même déjà c'est fou donc en fait moi c'est là où je trouve que ton atelier il est très très pertinent parce qu'il travaille à la fois sur la relation et il travaille à la fois sur le parent en tant que tel donc voilà c'est un principe de base juste pour appuyer ce que tu dis quand on veut travailler en fait quand on veut travailler une relation quand on veut éduquer un chien la première personne qu'on éduque c'est soi je m'excuse pour le comparatif mais ça parle aux gens si vous voulez que votre chien vous obéisse il va falloir vous adapter votre comportement pour qu'il vous obéisse et bien avec un enfant ou un ado c'est la même chose c'est une relation si moi je change la relation change si ma façon de voir l'autre la relation change c'est juste ça c'est un principe quantique l'observateur change l'objet observé vous pouvez aller regarder pour ceux que ça intéresse que je suis en train de dire l'expérience de la double fente mais c'est ça l'observateur change l'objet observé si j'observe la relation que je prends du recul sur moi et sur la relation et sur mon enfant à ce moment là je vais créer un changement c'est sûr voilà et puis quelque part ils sont là pour ça tu le disais tout à l'heure mais oui on a du mal on a tendance à se dire oui mais non mais c'est son âge mais c'est parce qu'il fait que nan 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 mais finalement en fait il vous renvoie ce que vous avez besoin de travailler chez vous donc en fait il vous donne l'opportunité vous de grandir c'est vous l'adulte mais c'est votre adolescent qui vous donne cette opportunité là donc saisissez là ouais et puis c'est dommage de passer de passer 4 ans en conflit avec son avec son gamin et en plus en plus si ça se passe vraiment mal après ça peut aussi prédisposer l'ado à mal vivre sa vie d'adulte c'est ça et après ça peut aussi engendrer des dérapages c'est à dire des personnes qui ne sortent pas vraiment de l'adolescence ou du moins qui en sortent pour pour zoner quoi pour être complément perdu oui ou qui rentrent en conflit avec leurs parents en disant de toute façon ça s'est super mal passé non mais c'était terrible voilà donc c'est encore une fois on en revient toujours au même point si ce que vous faites ça ne fonctionne pas faites différemment moi ce que je vous propose c'est de vous aider en fait à trouver des différemments alors peut-être comme vous avez entendu peut-être que des fois il y a des différemments qui vont être genre mais ça marche alors le coup de la bassine il y en a ils peuvent mettre en place demain demain samedi on va tous acheter une grande bassine et voilà c'est comme le linge le linge sale tu m'as fait mourir de rire avec ton exemple c'est juste extraordinaire ouais il faut être pratique ah mais tout à fait c'est exactement ça qui nous pousse c'est être créatif c'est ça alors merci à tous merci à tous de nous avoir suivis donc je vous le rappelle donc vous avez le lien dans le chat le bon lien on a eu un petit souci tout à l'heure donc là je vous l'ai remis donc vous avez juste à cliquer si vous nous regardez sur YouTube vous avez également le lien dans la description de la vidéo et si vous nous regardez en replay vous l'aurez également sur le site au dessus ou en bas de la vidéo que vous êtes en train de regarder donc pour le programme je rappelle que ce que vous allez voir dans cet atelier qui se passe le 20 juin à 21h donc c'est un jeudi c'est une méthodologie d'organisation pour comprendre ses besoins ses priorités et vos besoins vos priorités trouver une solution pour ne plus être en retard et faire attendre pour l'adolescent ce qu'on lui demande sans que ce soit une corvée trois exercices concrets à deux c'est à dire des exercices de relation et de communication pour apprendre à parler à son adolescent à l'écouter mais aussi de lui montrer comment vous parler et placer ensemble des limites de ce que chacun considère comme acceptable il y aura aussi un moment gestion des émotions et donc à ce moment là vous verrez avec Sophie un questionnaire individuel pour reconnaître ses vraies émotions d'adulte et quand on reconnaît ses vraies émotions d'adulte c'est à ce moment là qu'on peut reconnaître celles de son enfant donc son ado et enfin vous parlerez ensemble aussi de l'orientation donc voilà trouver des solutions concrètes pour des choix sur le futur scolaire et ou professionnel donc c'est un atelier qui se passe en live mais éventuellement si vous n'êtes pas disponible à cette date là vous pourrez quand même quand même faire le choix de suivre cet atelier et vous aurez le replay parce que quand vous achetez un atelier à l'Académie de la Nouvelle Vie vous devez savoir que vous avez un espace de formation et donc dans votre espace de formation tous vos achats y sont et ils y sont aussi longtemps que l'Académie de la Nouvelle Vie existe donc voilà donc même si vous n'êtes pas là ce jour-là c'est pas un souci si vous êtes là c'est vraiment le must parce qu'il y aura un chat et vous pourrez donc échanger et afin que cette conversation soit vraiment enrichissante pour vous pour parler de vos problématiques personnelles voilà pour aller au fond des choses voilà voilà je crois qu'on a fait le tour merci beaucoup merci à tous ouais bonne nuit et bonne réflexion voilà et puis on se dit à très vite sur l'Académie pour une autre conférence sur l'Académie de la Nouvelle Vie bonne soirée à tous merci